Me voilà dans la petite ville de Pissos, il est un peu plus de midi et demi Je suis sur la place où il y a l'église, donc qui est juste derrière Une petite église, probablement en contre-jour Donc ce matin, après 800 mètres de route, j'ai l'impression que ça n'a pas avancé J'ai regardé mon pneu d'avant, il était un peu dégonflé Je l'ai gonflé à la main, à la pompe à la main Puis j'en ai profité pour le faire à l'arrière, donc ça a un peu mieux Puis après, j'ai refait quelques kilomètres et la chaîne a bien gruné Donc j'ai regraissé la chaîne, je continue à pédaler Le pédalier continue à faire du bruit, donc j'ai maintenant graissé le pédalier Il fait encore un peu de bruit, donc je ne suis pas complètement rassuré Ensuite, je me suis pris des chemins qui allaient assez bien Jusqu'à un moment, il y avait un chemin qui devait faire 1 km, 2 km Que dans le sable, mais alors que dans le sable Et la roue arrière n'était pas de chassé, ça m'a demandé énormément d'énergie A la fin, j'ai eu trop mal aux bras, mal aux jambes, ça m'a épuisé Donc à midi, je me suis arrivé arrêté à cette petite ville de Pissos Qui est 10 km avant ce que j'avais visé, qui était la ville de La Bruyère J'ai pas fait autant de kilomètres que j'avais ce matin Donc j'ai fait une petite pause pour manger parce que je me suis fatigué, faible J'en avais profité pour commencer à me regarder les billets sensei Voir s'ils évoluaient, s'ils faisaient des offres dernière minute Mais ça n'a pas l'air, ça montre plus qu'autre chose Et l'autre truc qui m'inquiète plus, c'est qu'il n'y a plus un seul train Avant plusieurs, je ne sais pas, avant je ne sais pas combien de temps Il n'y a plus un seul train avec la possibilité de mettre le vélo dedans Là, c'est une autre histoire, c'est un autre problème Pour lui réfléchir sur le chemin, comment je vais essayer de faire Et puis, on arrive encore quelques jours pour faire une seule chose